Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amont pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez en ce moment. C'est la nouvelle lune en verso, vendredi. Donc c'est toujours dans cette énergie. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Je vais commencer avec la chanson. On va aller regarder l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez. Donc oui, ma nouvelle chaîne. J'espère que vous aimez cette nouvelle chaîne. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. J'aimerais bien, bien sûr. Surtout si vous aimez ça, ce genre de lecture par signes astrologiques. J'ai aussi, je vous ai dit ici sur cette chaîne que j'étais pour donner un bonus, une lecture bonus. Allez, deux signes qui auront été vus le plus sur cette chaîne ici. Mais les bonus, je vais les mettre à la nouvelle chaîne. Les bonus, je pense que ça va être Gémeaux et Cancer. Mais en tout cas, je vais faire ces bonus après que j'ai fini la petite série pour vous. Ok, je suis rendue à l'élément de terre et l'élément de rue. Donc, c'est ça. Je suis toute seule là-dedans. Je fais ce que je peux. Ok. Je sais que vous êtes patient. Ok. On y va. On y va avec une chanson. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans l'énergie. Avec vous et cette personne. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires. Girl and the Sea. The Presets. Excellent groupe que j'ai vu en show à Montréal. C'est un groupe d'Australie. The Presets. C'est son techno. Bon, c'est ça. C'est électro. C'est très bon. Vraiment. C'est indie. Puis, je ne sais pas. C'est un bon groupe à découvrir. Ça fait danser, en tout cas. Girl and the Sea. Très bonne chanson. C'est quelqu'un qui pourrait... Ça parle de quelqu'un qui trouve l'autre très magique. Venant d'un autre monde. Il y a quelque chose par rapport à la mer, la plage, qui pourrait vous parler. Je vais aller chercher un message du livre. Soyez audacieux, c'est vous qui décidez. Soyez audacieux, c'est vous qui décidez. Peut-être que vous allez avoir une décision à prendre. On va aller regarder un peu plus loin, bien sûr. Je vais aller chercher des chins. Je les ai brassés pas mal. Il peut y avoir des noms. Ça va être spécifique. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous. C'est juste un peu confirmer certaines choses pour certaines personnes. Ouh! OK! Wow! Je ne l'avais jamais vue. Elle. On a une tour. Comme aux échecs. Ça, tu peux avoir... Vous avez déjà joué aux échecs avec cette personne. Mais il y a quelque chose par rapport à quelqu'un qui s'est gardé vraiment très loin de tout le monde. OK! C'est quelqu'un qui garde une bonne distance des gens en général pour se protéger. Ça peut aussi parler des moments ou des moments d'épiphanie, OK? Des moments de tour. Mais ce n'est pas tant ce tour-là. C'est vraiment pas... C'est vraiment plus... On dirait que soit cette personne a l'impression que vous, vous protégez de lui ou d'elle. Ou c'est quelqu'un qui a essayé de se protéger de vous. En même temps, cette personne vous voit comme une personne qui donne beaucoup, OK? Qui donne, qui est très généreuse, bienveillante, protectrice. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est vraiment gardé loin de vous. En même temps. On va aller regarder comment ça... Drôlement, une lettre de sortie. La lettre Z. Excusez, Enzo. Je vois que ça c'est... La lettre Z. Enzo. OK. Donc, on a... Yo, yo, il y a des drôles de messages de sortie cette fois-ci. C'est des messages que je n'avais jamais vu. OK. On y va avec les signes maintenant. On a Capricorne de sortie. OK. Cancer. OK. Capricorne, Cancer. Il n'y en a pas d'autres. On a les mots maintenant de sortie. On a Amour. Amour. Assez est sorti. Elle est tellement... Elle est sorti quatre fois assez. Elle est sorti plus que ça. Le mot assez est sorti quatre fois, les amis. Quatre fois le même mot. Assez. C'est assez, 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 assez. Quatre fois assez. OK. Enough. OK. Enough. Enough. Encore. Encore. Ah! Je te disais. Et enough. Donc, vous êtes plus qu'assez. OK. Vous êtes... Vous êtes plus qu'assez pour cette personne. Il y a quelque chose par rapport à être assez, assez bien. Est-ce que je suis assez bien pour toi? Est-ce que... Je veux dire... Il y a eu ça dans le lien avec cette personne. Les deux, sachant pas si un était assez bien pour l'autre ou en faisait assez. Il y avait tout le temps, là, ce « assez ». Est-ce que c'est assez ou j'en ai assez ou... C'est ça. Il y a aussi... J'en ai fait assez. On a les mots « inspire ». Mais ça peut aussi vouloir dire de « inspirer ». OK. Mais c'est quelqu'un que vous inspirez certainement de votre énergie. Comme cette personne fait pour vous. C'est quelqu'un qui vous inspire à changer des choses en vous. C'est un lien comme ça. Qui nous donne envie de changer certaines choses qu'on voit. Ça ne fonctionne pas, là. OK. On a « famille ». Quelqu'un qui peut avoir un lien très, très proche avec vous. OK. Vous pouvez y avoir aussi des membres de famille. Peut-être que vous connaissez des membres de sa famille. Ou cette personne connaît des membres de votre famille. Et on a « sans peur ». Sans peur. Voilà. On dirait que cette personne vous voit faire les choses que vous aimez. Vous l'inspirez. De cette façon. OK. Vous faites les choses que vous voulez faire. Que vous aimez faire. Que vous voulez faire. Que vous aimez faire. Vous vivez votre vie. selon vos propres termes à vous. Il y a un message ici. « Teach, believe, inspire. » « Enseigner, croire et inspirer encore. » Vous êtes peut-être enseignante. Ou vous inspirez les gens. Vous enseignez les gens. Ou vous conseillez les gens. OK. Vous avez cette... En tout cas, vous avez ça dans l'énergie. Ça peut être juste même juste vos amis. OK. Et croire. Donc, croire. Vous inspirez les gens. Cette personne en particulier à croire à la magie. C'est comme dans la chanson « Girl and the sea ». C'est... Vous êtes... On dirait venus d'un autre monde. On dirait que cette personne réalise un peu... Qu'il y a autre chose, parfois, qu'on ne sait pas. OK. Qu'on ne pense pas. En tout cas. On a Félix le chat. OK. Il pourrait y avoir des chats. Mon chat s'appelle Félix. Félix le chat. Ça peut être aussi une décoration. Quelqu'un a ça. Ou elle collectionne les choses de Félix le chat. C'est vous ou cette personne. Est-ce que cette personne aime quelque chose par rapport à vos yeux? OK. Aime vos yeux? Ou aime comment vous voyez les choses? On dirait que c'est le petit prince. Je ne sais pas. Oui, j'ai un petit garçon. OK. On dirait que c'est... Non, ce n'est pas le petit prince. C'est un petit prince. Ça ressemble à un petit prince, de toute façon. Ça ressemble à un petit prince. Il y a peut-être un garçon dans le lien ici. Sinon, le petit prince, peut-être... Soit l'histoire ou... Peut-être que récemment, vous avez vu quelque chose par rapport à le petit prince. Comme une citation ou quelque chose comme ça. Ou cette personne a vu ça. On a un C comme Catherine. Catherine, je ne sais pas. Ça me fait tout le temps penser au nom Catherine. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais ça fait ça. Mais peu importe. Ça peut être Caroline aussi. Ça peut être un nom qui commence par C. Carole, Christelle, Christine. OK. Avec la couronne et une aile d'ange. OK. Il y a cette couronne. Et avec la tour. C'est quelqu'un qui pourrait vous voir vraiment comme sa reine ou son roi. Vous faites briller sa vie à cette personne. On a un anneau. OK. Ça pourrait symboliser cet amour infini. Ce cycle avec cette personne. Ou plusieurs cycles. OK. À travers le temps. Avec cette personne. C'est... Vous êtes liés constamment. À travers le temps. Comme un poème. On a une aile d'ange. Donc, certainement, cette personne vous voit vraiment comme une personne hors de ce monde. Un ange. Une sirène. C'est juste quelqu'un qui... Qui lui fait croire à la magie de la vie. On a aussi un fer à cheval. OK. C'est quelqu'un qui pourrait vous voir aussi comme quelqu'un qui est très chanceux ou chanceuse. Ou vous lui portez chance. OK. Quand vous êtes là, tout va bien. Tout va bien. On a ça aussi. Ça, ça peut être que ça peut être quelqu'un qui porte ça sur le bracelet. Ça, ça met des petits nuages. Des drôles de petits nuages. Mais, en tout cas. C'est... Je sais que c'est des bijoux. Puis, j'avais déjà vu ça sur les bracelets ou sur un... J'avais vu une chaîne avec ça dessus. Et, on a une rose. OK. Ça, personne pourrait vouloir vous offrir une rose. Donc, c'est très, très beau. Ou un bouquet. OK. On a, ici, trois tarots de sortie. J'ai le 5 qui découpe. On a cancer, poisson et scorpion. C'est quelqu'un... Cette personne pourrait être très triste, là, en ce moment, qui est pensant à vous. Vous êtes... C'est quelqu'un qui ressent un vide sans vous. Un vide. C'est vide. C'est plat. C'est vide. On a le chevalier découpe. C'est quelqu'un qui veut revenir. Ici, une communication, émotions. Je t'aime. Je suis désolée pour Enzo. Il parle fort à l'instant. Je vais l'avertir. Je lui ai dit que je faisais une lecture, mais... Il se laisse... Ah, il a perdu. Il a perdu. À l'instant. Sorry. Et on a le 10 des bâtons. On a Sagittaire, Léon, Bélier. C'est quelqu'un qui se sent très, très... Qui se sent très mal en ce moment, OK? C'est quelqu'un qui porte le fardeau des blessures. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Il y a de la tristesse, de ce regret. Ici, j'ai besoin de te dire des choses, là. Faut que je te dis. Je n'ai trop... C'est trop pesant pour moi. Je ne peux plus garder ça pour moi. Je ne peux plus garder ça pour moi. Je dois te dire. Je dois te dire. Ce qui est très triste. Beaucoup de regrets. En tout cas. Je vais aller voir, bien sûr, plus profondément. Je vais prendre mon mystique. On va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. L'énergie de cette personne. Il y a eu plusieurs chances de sortir, les amis, cette fois-ci. Il devait sortir. La tour, là. La tour et l'arbre. Il y a aussi un arbre. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très solide. Vous êtes bienveillante. Vous donnez. Vous donnez. Vous protégez. Vous donnez. Vous êtes très fidèle. Vous êtes solide. Vous êtes solide en tant qu'amie ou peu importe. Mais aussi, il y a une partie de vous qui se tient loin, les gens, un peu. Juste, pas loin des gens, mais vous êtes dans votre tour. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a rien de mal là-dedans. Et cette personne vous voit comme ça. On a le libre arbitre. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de se libérer de quelque chose. Ou qui veut se libérer de quelque chose. Aussi d'une façon de penser. OK, j'ai tout le temps pensé comme ça. Mais je ne suis pas obligée de continuer à penser comme ça non plus. Je ne suis pas obligée de continuer à faire les choses de la même façon. Je suis guidée à faire autrement. Donc, j'ai ce libre arbitre. Je ne suis pas obligée de continuer. Je ne suis pas obligée non plus de croire à tout ce qu'on m'a dit de croire. OK. Action par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se sent plus libre, on dirait, d'agir maintenant. Il y avait quelque chose qui peut-être empêchait cette personne de bouger. On a la réponse, c'est oui. Je vais clarifier. Il y a beaucoup de, il y a du feu, il y a beaucoup de feu, du feu, du feu. Et on a lié. C'est quelqu'un qui se sentait. C'est connecté à vous. C'est beaucoup de passion aussi. Orgueil et égo, possiblement, qui jouent là-dedans, bien sûr. Il sait, on dirait qu'il le sait, que lui aussi, ou elle, était aussi dans sa tour. Dans sa tour. C'est quelqu'un qui se sent très lié à vous. Par contre, il peut y avoir un élément d'obsession. Il peut y avoir une certaine envie aussi de contrôler. de vous contrôler. Vous avez peut-être fait affaire avec quelqu'un qui avait des traits, peut-être un peu narcissique. C'est quelqu'un qui essayait de contrôler vos émotions. Qui voulait tout le temps s'assurer que vous soyez là, sans vraiment s'engager. Mais c'est quelqu'un qui se sent, qui n'a pas été capable de vraiment vous, de se défaire de vous. OK? De s'en défaire. Je vois une chère, je ne sais pas, clarifier avec des tarots. C'est pas, c'est, c'est quelqu'un qui veut vraiment agir. Si, je ne sais pas si cette personne, en ce moment, ou quand, quand cette personne va agir, c'est quelqu'un qui a, je vous le dis là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de, beaucoup d'admiration et de passion pour vous. Parce que je peux voir ici de ce qui est sorti à date. Il y a quelque chose qui le bloque dans, encore, dans son, dans ses peurs. OK. Dans ses peurs peut-être de l'engagement. Il pourrait y avoir des peurs d'engagement. Mais c'est quelqu'un qui a envie de revenir. Ou d'agir. Si vous êtes déjà avec cette personne, ou vous êtes en communication avec cette personne, vous allez voir plus de concret. Il y aura plus de, il va agir plus. On a le huit des épées, exactement. Donc, il est clarifié, c'est libre arbitre. Et c'est quelqu'un qui s'est gardé vraiment pris dans sa tête, vraiment longtemps. Puis, on dirait qu'il se sentait obligé de penser d'une certaine façon. Donc, il a pensé, il y a longtemps, qu'il devait penser d'une certaine façon, peut-être pour se protéger. Encore là, l'atour, OK. Et c'était dans son esprit. Et avec ici, les cordes sont lousses. C'est le libre arbitre. Je me suis faite une prison mentale. C'est moi qui s'ai faite cette prison-là. Le huit des coupes. Donc, j'ai l'impression qu'il quitte. Vous pouvez voir huit, huit, huit. Souvent. J'ai l'impression qu'il quitte possiblement. Il quitte une autre situation. Il pourrait juste aller vers vous, OK? Juste quitter une façon de penser. C'est ça. Qu'il a gardé vraiment bloqué de vous. Il est vraiment allé vers vous. On dirait vraiment que c'est l'action. C'est vers vous. On dirait qu'il a eu de la difficulté ici à... C'est quelqu'un qui n'a pas été capable de vous laisser partir. Il n'est pas capable de vous laisser partir dans sa tête, OK? C'est... Il a été forcé à se défaire de... Il a été forcé à se défaire de qu'est-ce qui bloquait. Il a été forcé à se défaire. Le roi des coupes. Donc, il y a cette expression d'amour. Ce désir. On a cancer, poisson, scorpion. Ce désir de dire quelque chose. Il se peut que cette personne a besoin d'un verre, OK? Pour être capable de s'ouvrir un petit peu plus. Et dire les vraies choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous. C'est souvent très difficile pour cette personne de s'exprimer. Et on a l'as des coupes. C'est un nouveau début. C'est quelqu'un qui se sent lié à vous complètement. De tout. De toutes les façons. De toutes les façons. De toutes les façons. Le roi des coupes et lance des coupes. C'est comme ça qu'il se sent par rapport à vous. Ça, c'est son énergie par rapport à vous. Il vient vers vous. Il se dirige. Il se défait. Je ne sais pas pourquoi. Ici, ça va être différent pour chaque personne. Je vais aller voir de quoi il se défait. Je vais aller voir. J'aimerais savoir de quoi il se défait ici. Comme on dirait ici, quelque chose de plus mental. Je ne sais pas pourquoi je regarde. Vous savez, j'ai mis mon ring light ici. Ma lumière, c'est un rond. Puis là, je n'arrête pas de le regarder, mais la caméra est là. On dirait, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la caméra est là. Je suis désolée si je ne regarde pas tout le temps la caméra. Il y a des appareils. Qu'est-ce qu'il a gardé cette personne prise dans sa tête? On a la Reine des bâtons. J'ai l'impression qu'il pensait peut-être qu'il y avait... En tout cas, ça peut être cette tierce. Il pourrait y avoir une tierce. La Reine des bâtons. On a Sagittaire, Léon, Bélier. Ça pourrait certainement être une tierce. Une autre personne. Ça pourrait même être juste une autre énergie féminine autour de la personne à qui vous pensez, qui l'a empêchée. Donc, peut-être d'une façon de penser. C'est quelqu'un qui avait peut-être beaucoup de contrôle sur lui ou elle. Sinon, si ce n'est pas une... Il pourrait y avoir vraiment une autre influence, les amis, là, qui... Cette personne se défait de cette personne. C'est quelqu'un qui se défait de cette personne. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'influence. Il pourrait y avoir un peu de jalousie ici. On a le 6 des bâtons. Donc, ici, il va vers vous. Il veut... Excusez-moi, je regarde encore. Du succès avec vous. Du succès. Il veut aller vers vous. Il veut aller ici vous réclamer. Le 8. Il va dans la même direction ici. Et c'est vers vous. OK? C'est vraiment... Je viens de chercher... Je viens de chercher... On a le 8 des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui travaille très fort ou qui travaille très fort, vraiment. Il pourrait voir... Il pourrait faire du travail intérieur. OK? Il pourrait en parler avec quelqu'un à son lieu de travail, à des collègues. Il pourrait vouloir s'exprimer. au moins une personne ici que j'ai qui... C'est quelqu'un qui... qui va l'écouter, qui ne portera pas de jugement. C'est ça. Quelqu'un qui ne porte pas de jugement ici. Qui a juste là une oreille pour écouter. Donc, dans ses intentions, il pourrait vouloir avoir... Peut-être avoir besoin de parler à quelqu'un. Il travaille beaucoup sur lui-même. Ça, ça... Ça ne paraît peut-être pas, là. Il pense beaucoup à vous. Surtout au travail. Au travail, là, il y a quelque chose par rapport au travail. Peut-être que vous travaillez avec cette personne, en fait. On a encore le 8 des épées. Donc, il se sent lié à vous. Le 8 des épées sort aussi dans le dénouement parce que c'est quelqu'un qui se sent très lié à vous. Il se sent pris de toute façon. Pris de toute façon à penser à vous ici. OK. Oh, un instant. Il sort deux fois le 8 des épées, là. Mais c'est quelqu'un qui... Ça ne va pas bien, là. C'est quelqu'un qui est... Cette personne est stressée, là, en ce moment. Le 7 des pentacles. Il pourrait être... Il pourrait vous attendre. On dirait qu'il vous attend. Il vous attend. Pensez à vous. Puis, c'est pas trop... C'est délicat, on dirait. C'est délicat. Quelque chose de délicat. Faut pas trop bouger les choses. Il faut faire attention. C'est quelqu'un qui pourrait vivre un petit peu d'anxiété lorsqu'il pense qu'il va vous voir ou il pense qu'il doit vous parler. Ou... Juste qu'il... Il vit de l'anxiété dans le lien, OK? De l'anxiété. Il vous a peut-être même dit ça. Pas que vous causez ça, mais... Il pourrait vous dire qu'il vit de l'anxiété ou qu'il a vécu de l'anxiété. OK? Je vais aller regarder. Je vais aller chercher des messages. Je vais prendre des petites cartes rondes. Je vais en prendre... une pour commencer les messages. Messages de cette personne. Peur. C'est que... C'est... Je ne sais pas si je vais être capable de trouver quelqu'un pour te remplacer. En fait, si cette personne a essayé de vous remplacer avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné vraiment. OK? Mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut-être avait de la difficulté à... à s'engager avec une personne. Il ne voulait pas nécessairement... Peut-être... Elle avait l'impression, mais il y a peut-être... Je vous le dis, là. Il y en a qui pensent comme ça, là. D'autres options. Je vais peut-être manquer quelque chose ailleurs. OK. Ceux qui ne sont jamais vraiment contents avec ce qu'ils ont... Ben, en tout cas... Moi, j'ai l'impression que c'est au début. Cette personne ne voulait pas vraiment s'engager. Il voulait rester probablement très, très libre. OK. Très libre. L'amour équivalait à être pris. OK. À être piégé. Mais en fait, cette personne se sent comme ça maintenant. Puis vous n'êtes peut-être même pas avec cette personne. Donc... C'est pas être pris, en fait. Parfois, le cœur choisit. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui a... qui avait des peurs. Mais c'est quelqu'un en même temps qui sait qu'il ne pourra pas... qu'il ne pourra jamais vous remplacer vraiment. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Non. Pas capable de te sortir de ma tête. J'ai tellement peur du changement. Puis c'est toujours ça. Le gros problème, c'est... Je ne veux pas que tu viennes changer toute ma vie. Mais... C'est pas... C'est pas... Les choses changent. Mais en fait, les choses changent toujours graduellement. Puis ça se fait... Quand les énergies sont alignées, ça se fait d'une façon tellement naturelle. Les développements. Je t'envoie des messages télépathiques. Alors, ils réalisent que le lien est très, très fort. OK? C'est un lien très fort. Ils pourraient être capables de vous ressentir de loin. Ressentir quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère. personne ne m'a fait sentir comme toi. Alors, ça sent vraiment... Cette personne ici que je lis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent très, très lié, surtout énergétiquement, à tout jamais. Donc, on dirait que cette personne... Plus cette personne résiste le lien, plus ça fait mal. plus ça fait mal. On y va avec d'autres messages de cette personne. Girl and the Sea. Tellement une bonne chanson. Tu es dans mes rêves. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Tu es dans mes rêves. Rêves de jour, rêves de nuit, rêves de soir, rêves de jour. Je ne suis pas... Je me sens endommagée comme je ne suis pas capable de faire ça parce que j'ai tellement peur du changement. J'ai des peurs, j'ai des peurs, j'ai des peurs, des peurs, 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 peurs. Donc, tellement peur de changement, j'ai des peurs. Mais il se sent endommagé parce qu'il y a tellement plus de peur que bien des gens qu'il connaît. OK? Il se compare aussi à d'autres personnes. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Et aussi, les conséquences, c'est que peut-être que vous êtes tellement loin, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à cette personne ici, c'est que ces personnes ont de la difficulté à ramener les choses. Ici. Ton intensité me fait peur et me séduit en même temps. Personne ne me fait sentir comme toi. Donc, c'est magique. Vous êtes magique. C'est ça que cette personne réalise. Le lien est magique. Vous êtes magique. Ça, c'est bon. Je vais aller chercher un message. Vous êtes dans ses rêves de jour. Il pourrait, comme je vous dis, être au travail et penser à vous. Tout le temps. Il pourrait oublier des choses parce qu'il pense à vous. pour avoir de la difficulté à dormir ou s'il dort, il rêve à vous, mais c'est très actif dans le rêve. OK. Je rêve souvent à toi. Bon. Donc, confirmation encore puis éclairifier les rêves. Ça, c'est mes guides et mes anges. Ils aiment ça. Les tours de magie. Ils aiment ça. Je vous le dis. Ils sont drôles. Ils sont drôles. Parfois, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. Mais moi, je me sens endommagée. Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça fait mal. Comme je vous le dis, il ressent les conséquences. Il ressent peut-être, il pense que c'est de la colère, mais peut-être que c'est de la confusion. C'est peut-être de la colère aussi, mais je veux dire, qu'il ressent dans votre énergie. C'est sûr que quand il ressent de la colère, il ne va pas aller vous voir. Ce n'est pas comme les âmes, ça arrache. Je suis désolée. Ça, c'est normal. Non. Cette personne vous ressent dans l'énergie. Donc, vous ressentez si c'est OK d'y aller puis si c'est pas OK. Il va le ressentir. Puis, il va le ressentir si c'est pas OK d'y aller. Il se peut que soit vous êtes en colère ou soit que vous êtes... Vous voulez trop communiquer avec. Trop. Votre énergie est trop... Elle repousse. Je ne sais plus comment je me sens. Donc, il y a vraiment beaucoup de confusion. surtout par rapport à vous et ce lien ici. Tu me manques au cours. Est-ce que tu penses à moi? Donc, il y a une pluie d'amour ici. Ça pluie. Ça pluie. Je ne sais plus comment je me sens. J'ai beaucoup d'amour. Et ça peut que cette personne vous a dit qu'il n'y a pas d'amour pour vous. Mais c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous. De votre énergie en tout cas. OK. On va aller voir avec mes arrows of love. Ce que cette personne voudrait ses intentions. Prochain geste. OK. Prochain geste vers vous. OK. Prochaine action. Parce qu'on a levé la carte action qui est sortie. C'est quelqu'un qui... Son énergie s'est dirigée vers vous. ses intentions. Pour avoir peur de si vous êtes fâchés. On a le cœur de cactus. On a encore cette énergie. C'est comme la tour. OK. C'est... Oui, je veux aimer. Je veux cet amour. Mais j'ai peur. J'ai peur. Mais je veux... Je suis haut, haut, haut. En haut, en haut dans ma tour. C'est protection. C'est vouloir se protéger. Il va... Il pourrait revenir, mais quand même être... Avoir peur peut-être un peu ici. Et message. Alors, il pourrait certainement... C'est ça. Essayer de ramener les choses, peut-être même tranquillement, OK, graduellement. bien, c'est ça ici. C'est ça qui arrive. Activation érotique. C'est toujours là parce qu'on voit ici... Il est... Ça sent très lié à vous. C'est beaucoup de passion. Puis la réponse, c'est oui. puis tout ça. Il y a beaucoup d'attirance et anticipation. Regardez ça ici. C'est vraiment très, très... Vous savez quoi, hein? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je ne suis pas obligée de vous le dire. Bon. Donc, hein? Vous êtes intelligents. Intelligente. 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 Ouais. Anticipation de cette activation érotique. Message. Est-ce qu'il va revenir complètement? Pas sur ses gardes? Vous allez... Vous... Vous... Réflétez beaucoup. Donc, c'est à mesure que vous êtes un peu sur vos gardes. Ça va... Ça va jouer là-dedans. Il y a un équilibre à avoir entre s'ouvrir puis... Sauter sur l'autre. Avec votre énergie. Bon. Il y a... Il y a un équilibre à avoir. C'est l'art du détachement. Quand vous détache, on a cet équilibre. C'est naturel parce qu'on n'a pas d'attente. On n'a pas d'attente. On vit le moment présent avec cette personne. Point. Je vais aller chercher maintenant... OK. Il y a plein de choses que je vais aller chercher. Je vais aller chercher... Je vais prendre une de mes cartes puis je vais prendre aussi pour vous. Votre énergie à vous. OK. Ça, c'est... L'énergie de cette personne. Action, peut-être. Regardez ça. C'est vraiment un souhait de... d'être proche. OK. comme ça. C'est vraiment... C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous, de votre énergie, d'être proche. C'est quelqu'un qui aimait ça beaucoup, vous prendre dans ses bras ou... C'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de l'attention que vous lui avez donnée. OK. Beaucoup. C'est un manque. Vous êtes là. Wow. Vous êtes dans votre mission. On dirait que vous savez... Vous savez de plus en plus ce que vous avez envie de faire et ce lien a influencé beaucoup ça. OK. Ou a renforcé votre mission. OK. Vous vous sentez bien quand même. Renaissance. Vous êtes dans une bonne... une bonne passe, en tout cas, cette semaine, ou avec... En tout cas, avec cette nouvelle lune. Ça vous... Ça vous donne une sorte de... d'énergie de... Vous pouvez faire des grands pas, là, en ce moment, OK, dans... Dans votre... Soit travail, mission de vie, ou travail intérieur aussi. Ça peut parler de ça, la renaissance. On se défait. On se rebâtit. On se défait. On se rebâtit. Je vais aller chercher un... Une carte message de vous. OK. De votre moi supérieur, de vous. Comment vous vous sentez dans ce lien, ou en ce moment, ou en général. Qu'avez-vous le plus profond envie de dire? Je regarde encore la chance. la foi en tes rêves. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. Et on a cette étoile, ici. OK. Fait que... Alors, pour plusieurs, là, vous êtes en train de monter. Vous avez... Comme un succès, ici, là, qui entre pour vous. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient changer vraiment quelque chose dans votre vie. et peut-être un nouveau travail, une nouvelle offre. Vous brillez ou vous allez briller. En tout cas, ici, vous avez... Vous avez cette... Une nouvelle idée ou en tout cas, un nouveau projet, un nouveau travail. Il y a aussi que vous avez peut-être beaucoup encouragé cette personne dans le passé. comme je vous dis, vous êtes une personne qui donne beaucoup. Vous avez peut-être beaucoup... Je dis le mot beaucoup, beaucoup. Vous lui avez souvent... Vous l'avez souvent encouragé. OK. Peut-être... Vous l'avez fait observer ses qualités. OK. Vous lui avez nommé ses qualités. Vous lui avez dit quel genre de personne qu'il ou elle est. OK. Vous l'avez... C'est ça. Vous lui avez dit de ne pas abandonner ses rêves peut-être. OK. Sinon, vous êtes juste une personne comme ça qui... Vous êtes très persévérante. Persévérante. Il y a quelque chose dans vous qui change, les amis. Regardez cette force. Tu sais, cette force-là. You can't touch this. quelque chose comme ça. Je sais pas. Tu sais, vous êtes... Vous êtes dans votre tour, mais quand même, vous avez une grande... une meilleure confiance en vous, en tout cas, en ce moment. OK. où vous allez... Vous allez avoir une... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose pour vous ici qui est un nouveau travail ou une récompense, en tout cas, ici, un rêve qui se réalise. Une renaissance, une nouvelle vie, peut-être un déménagement pour certaines personnes. Comme je vous le dis, un nouveau travail. Je vais aller chercher ici des cartes oracles, maintenant. OK. Prendre le pouvoir de l'amour fait longtemps. C'est ça, parce que j'avais mes cartes en haut. On va aller voir peut-être le dénouement. Qu'avez-vous besoin de savoir? OK. Peut-être que le dénouement possible, peut-être ici. Pardon. Donc, il peut y avoir ça comme le dénouement. se pardonner, pardonner à l'autre, pardonner, se pardonner d'être resté trop longtemps dans quelque chose qui était trop difficile, pardonner à l'autre, peu importe c'est quoi. Ici. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. C'est ce que vous faites ici. Vous êtes en train de faire ça ici, aussi dans cette renaissance. OK. Donc, le passé ne vous empêche plus d'avancer. Vous êtes vraiment dans ça, de juste plus, aussi, acceptation. Pas juste pardon, mais acceptation de ce qui s'est passé ou des choses, comment les choses sont en ce moment. OK. Vous êtes dans l'acceptation. Je vais prendre une carte arable des couleurs. Donc, il y a ici un blocage. On va aller regarder le blocage. J'ai l'impression que c'est chez cette personne. OK. donc, il y a besoin pour le dénouement. OK. Il y a encore ici un peu de blocage. Ici, une énergie de tierce qui reste un peu. OK. Possiblement, ou c'était peut-être dans le passé. Mais il y aura peut-être ici des conflits. Ici, une tierce qui s'était une grande influence sur cette personne. Il pourrait y avoir ceci, turbulences, énergie de tierce, conflits, blocage. Ça pourrait être ça qui garde le prix. OK, les amis. Donc, il y a certainement quelque chose qui garde qui garde le prix. Puis, ça peut être aussi juste une distance pour certaines personnes. Vous êtes à distance, pas tout le monde. Je ne l'ai pas eu beaucoup ici, mais pour certaines personnes, vous êtes à distance. OK. Je vais prendre une carte horaire du sphinx de Delta. On a la stabilité. dans les mouvements. OK. Quand il y a ce pardon, quand on se pardonne, il se peut que la personne à qui vous pensez ait besoin de faire ça aussi. OK. Se pardonner. Se pardonner pour les blocages, d'avoir laissé les blocages entraver dans ce lien. il y a cette stabilité ici qui entre ici. OK. Pondération, mesure, conscientisation, pureté, vérité divine, réalité. On enlève les illusions, les fausses croyances. Et maintenant, c'est plus dans la vérité divine. OK. On se défait. On se libère des fausses croyances. Il se peut que cette personne ait ça à faire. C'est pas toujours évident parce que parfois, on ne sait pas c'est quoi les fausses croyances. On ne sait pas si c'est faux. On réalise que c'est faux quand on passe par des leçons karmiques, par des situations qui nous montrent « Ah ouais, OK, c'était pas ça finalement. » Comme ça. OK. Alors, c'est ça les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker et de vous abonner. Puis je vous reviens avec tout plein de lectures un peu partout là. OK. Merci de me suivre. Bye.